Il n'y a rien à dire, on descend. C'est comme ça. Je pense que sur le match, ce n'est pas sur ce match-là où on doit avoir des regrets parce que je pense qu'on donne tout ce qu'on a. Moi, je pense que le match qu'on peut regretter, c'est ni Chartres, mais c'est plutôt calé chez nous parce que c'était le match qu'il ne fallait pas laisser. Et derrière, on perd calé chez nous. Si on l'avait gagné, on serait maintenu. Ce n'est pas Chartres parce qu'aller jouer à l'extérieur, là-bas, dans le même contexte que nous. Mais ce soir, on n'a rien à se reprocher. Maintenant, c'est compliqué de parler, oui. Je l'ai dit un million de fois, mais on a une équipe qui est jeune. En début de prolongation, on prend des shoots trop vite au lieu de jouer sur la faiblesse du poste intérieur parce que quand il met la 10 à l'intérieur, c'est là où on doit les tuer. C'est là où on doit insister dessus. quitte à sortir des systèmes et insister dessus. Et en fait, on prend des shoots trop vite. Après, c'est aussi la jeunesse qui se fait et c'est l'expérience qui est en train de s'apprendre. Il y a aussi gérer son stress, il y a aussi tout ça. Et quand on est jeune, ça reste compliqué. Et puis il y a le dernier shoot que j'ai. S'il rentre, on ne parlerait pas. Je pense que c'était à moi de le prendre, je pense, sur le terme de l'expérience. On a fait beaucoup d'erreurs. Et dans la saison, c'est ce qui s'est passé de toute façon. C'était ton dernier shoot ? C'était vraiment ton dernier match, Sabrina, ce soir ? Oui, ça fait 17 ans, je suis fatigué. Maintenant, je suis super déçu, je suis super triste. Parce qu'on pensait sincèrement le prendre, le match. Et quand on revient à 52-59, on pense qu'il est acquis. Et oui, c'est mon dernier match, j'ai d'autres projets. Ça va me faire peut-être drôle au départ, mais je suis réellement satisfaite et contente d'arrêter. Je pense que j'ai assez donné là-dedans. Et on s'en souviendra, puisqu'il y a 5 ans, Sabrina, c'est toi qui offrais pratiquement la Coupe de France à Arras. J'aurais aimé offrir le maintien soir avec le dernier shoot à 3 points. Ça n'a pas été le cas. Et après, la Coupe de France, j'ai gagné certains titres dans ma carrière, mais celui-là, il restera toujours particulier. Et puis, je suis désolé de parler comme ça, mais ça fait vraiment chier de faire descendre un club comme Arras, de finir là-dessus. Parce qu'il y a 5 ans, on criait. Et aujourd'hui, on pleure. Et il va y avoir du changement, je pense. Et voilà, ça fait mal. Ce n'est pas sur ce match-là que j'ai des regrets. Ce soir, je pense qu'on a fait... C'est un peu paradoxal parce qu'on a fait un bon match et j'ai ressenti la même green tag qu'on avait contre Toulouse. Donc, c'est un peu difficile. Mais non, c'est bien avant que j'ai des regrets. C'est bien avant, c'est durant la saison. Maintenant, je ne vais pas parler à chaud. Ça ne sert à rien. C'est dur. Oui, ce soir, c'est difficile. C'est difficile pour l'équipe, pour le club, bien entendu, pour toutes les gens qui s'investissent. Maintenant, comme je l'ai dit, je pense que ça réveille un peu trop tard. C'est à l'image, c'est à l'image un petit peu. Un panier qui tourne autour, un truc, de la malchance. C'est une saison comme ça. Voilà, ce n'est pas sur un match qu'il faut jouer une saison. J'ai déjà dit plusieurs fois, c'est bien avant. On n'a pas pu le faire. Peut-être pas fait le maximum pour pouvoir aller chercher ce maintien. Je dois te poser la question, que feras-tu demain ? Je ne sais pas, je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps ce soir. Je suis vraiment triste. Triste de la situation, triste de notre saison. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas répondre à chaud. On a une semaine prochaine pour discuter. Puis, on verra.